J'ai une dernière personne qui va intervenir, c'est l'élu de François-Saint-Soulis, d'Émilie Marche, qui a été de toutes les batailles, qui a intervenu pour nous. Je pense qu'elle va nous dire un mot. Oui, bonjour à toutes et à tous. Alors, pareil, je vais faire court, je ne vais pas revenir sur tout, mais surtout, ici, pourquoi c'est un enjeu ? C'est qu'on oublie souvent ça dans les luttes industrielles, c'est que c'est une histoire populaire de la France aussi, qu'on enlève. C'est-à-dire que non, cette vallée de la Romange ne s'est pas que construite sur les stations de ski. Ça a aidé, mais ça existait avant, et notamment par tout ce qu'on appelle l'industrie de la gluie blanche et de l'hydroélectricité. C'est comme ça aussi que s'est construit Grenoble, et qu'en fait, en détruisant ça, on détruit une partie de cette histoire populaire de nos vallées et de nos territoires, et qu'au bout d'un moment, ça suffit. Ça suffit aussi parce que moi, depuis que je suis conseillère régionale, j'ai été réglue en 2015, quand je vais sur un piquet de grève et que je demande avant, mais ça appartenait à qui ? Cette entreprise, on revient souvent à la même qui s'appelait Péchinet. Ce qui est le cas pour vous, ce qui est le cas pour Écopla, ce qui est le cas pour Luxur, les bonbonnes de gaz d'oxygène. C'est là où on dit aussi qu'il y a une responsabilité politique. C'est-à-dire qu'on avait nationalisé Péchinet, puis on l'a démanclé en disant on va aller au cœur du métier, au plus près du cœur du métier. Et ça a cassé quoi ? Ça a cassé ce qui a été dit tout à l'heure, les entreprises cycliques. Parce que nous sommes dans des entreprises à cycle, où nous avons des gros chantiers, c'est un peu comme les turbines, où on ne produit pas une turbine comme on produit des masques à la chaîne. Et donc à chaque fois, on profite quand on est en bas de la commande pour dire « Mais regardez, ça ne marche pas, on en a plus des carnets de commandes. » Mais il faut laisser sur le temps long. Depuis quand une entreprise, comme on demande des actionnaires, on doit être rentable tous les mois ou par trois mois ? C'est quoi cette vision ? Ces gens-là sont des banquiers et ne connaissent pas ce que c'est l'industrie, ne savent pas ce que c'est le savoir-faire industriel et ils n'aiment pas ça. La seule chose qui les intéresse, c'est s'engraisser, s'engraisser, s'engraisser et aller pleurnicher pour avoir plus d'argent. Parce qu'ils en ont eu combien de CICE, combien d'emplois, chaque emploi qui a été créé depuis Hollande, qui est entre le SMIC et une fois une SMIC, ils touchent de l'argent, ça s'appelle du CICE. Soit disant, on avait, comment il s'appelle, l'ancien patron du Mitef Gatars, qui avait dit « 1 million d'emplois ». Ils sont où les 1 million d'emplois créés ? Il n'y en a pas, il n'y en a zéro. Et par contre, ça a été déontruit. Et par rapport à ça, c'est notre richesse qu'on perd, c'est notre savoir-faire industriel et c'est aussi notre indépendance, comme ça a été dit. Et c'est aussi, on rallonge. On rallonge parce que le silicium, de toute façon, on en aura besoin. Qu'il y ait fait européen ou qu'il n'y ait plus fait européen. Ça veut dire que ça viendra d'où ? Ça viendra de camions à l'autre bout du monde par des convois. Et une fois que ça sera là, ça fera comme la centrale qui est juste à côté. La centrale hydraulique a été créée il y a un an, où la turbine qui venait d'Inde, elle n'était pas bien faite. C'est con, on avait Grenoble à 30 bornes, on avait les meilleurs. Donc à un moment donné, ça suffit parce qu'en plus d'au-delà que la Chine, ils ont moins de compétences que vous parce qu'ils ont moins de savoir-faire, parce qu'ils n'ont pas plus de 100 ans de savoir-faire et que vous avez des procédés techniques. Parce que si on est les meilleurs et si on est bon en industrie aussi, c'est grâce au savoir-faire des salariés, c'est grâce à la transmission. Parce qu'en fait, non, on apprend aussi des anciens. C'est les anciens qui nous ont appris, c'est les anciens qui nous apprennent à chaque fois sur la machine comment on améliore. Et ce savoir-faire, il est unique. Et une fois qu'il part avec les machines, il est perdu à tout jamais. Donc oui, on vous soutient. Oui, on sera derrière vous. Il y a des avancées. On espère que ça sera positif et qu'on arrivera à fêter parce que ça fait du bien de fêter des victoires et qu'on en a besoin. Mais on ne lâchera rien. Parce que tant que ce n'est pas signé et que ce n'est pas dit officiellement, non, nous ne leur faisons pas confiance. On leur feront confiance quand ça sera signé, stylo à la main, que les usines, les machines et les emplois resteront dans nos vallées. Et surtout, on a beaucoup parlé de résistance. Et moi, je terminerai par deux phrases de résistance. Une qui a été citée en Brasse Croisa, c'est qu'en fait, c'est pour ça qu'il faut continuer la lutte. Et c'est qu'en Brasse Croisa, avec cette phrase tellement vraie qu'elle ne me parlait jamais d'acquis sociaux, mais de conquis sociaux parce que nous sommes toujours à la conquête, parce que le patronat ne se désarme jamais et il lui donne raison. Et cette phrase d'une résistante, parce que la résistance est aussi faite de beaucoup de femmes, de Lucie Aubrac qui disait « Résister doit se conjuguer au présent et avec vous, ça se conjugue au présent. » Donc voilà, je pense que vous m'avez fait le tour. Je remercie.